... François Lamarche, courtier hypothécaire multiprès, présente la première édition de l'encant du Salon d'autosport Course Light de Québec, samedi soir le 30 avril et dimanche le 1er mai. Le Salon d'autosport de Québec produit pour la première fois de son histoire un encant de voitures et d'objets de collection exceptionnels. Les inscriptions pour acheteurs sont commencées. Pour information, écrivez à encantacommercialautosportquebec.com. Le tout premier encant du Salon d'autosport Course Light de Québec, les 30 avril et 1er mai au Centre de Foire. Présenté par François Lamarche, courtier hypothécaire multiprès, Collaboration Groupe Olivier et sa division Shelby Canada en camp Ouellet, Hôtel Le Concorde, Choix Radio-X et Télémac. Hey, salut la gang! Marc-Martin Danjou, 9e saison de Festidrive.tv et ça commence ce soir avec le premier de trois topos sur le Salon d'autosport Course Light de Québec qui aura lieu les 29-30 avril prochain et 1er mai au Centre de Foire d'Exposité à Québec. Écoutez, après deux ans d'absence, je vais vous le dire, entre vous et moi, vous êtes incroyables. On n'a jamais vu autant de qualités de voitures qui ont été inscrites au Salon. Alors, ça promet, et je vous annonce en grande primeur, le Salon Course Light Autosport de Québec. Cette année, c'est gratuit pour tout le monde. Hein? Comment ça? Bien oui, grâce à nos partenaires et merci à nos partenaires. 17 ans et moins, grâce à Motoriser de la Capitale, marché Jean-Talon de Charlebourg. C'est gratuit pour les 17 ans et moins. Et pour les 18 ans et plus, c'est 20 $ à l'entrée. Mais grâce au marché Provigo Charlebourg-Éric Renaud, on vous donne une carte cadeau PC Point de 20 000 points. Et ça, c'est échangeable contre 20 $ d'épicerie. Donc, c'est-à-dire que le Salon est gratuit pour tout le monde. On pense à votre famille grâce à nos partenaires. Alors, merci la gang. Et on commence ça cette semaine avec plein de beaux topos sur le passé, les dernières années du Salon Autosport. On commence ça maintenant avec un recap de 1996 pour vous à Festrike.tv, Salon Autosport Course Light de Québec. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 d'autres choses. Tout le monde connaît les tapis WaterTech déjà. Alors, on essaie de montrer aux gens qu'on a différents produits à leur offrir également. Toujours dans la même lignée que c'est un original fit. Donc, il n'y a pas de modifications à faire sur votre véhicule. J'ai choisi les garde-boue parce que… Ceux-là, c'est un modèle… Un modèle Ford, Ford Pick-up, F-150. Bon exemple. Bon exemple. Et de voir encore une fois la simplicité lorsqu'on fait une installation. Alors, vous voyez ici, il y a différents trous pour les adapteurs. Il y en a un sur le côté ici. Et également, on a le système de Quick Turn étant donné que vers le haut du contour d'aile, au niveau du contour justement, il n'y a pas de vissage possible. Alors, vous pouvez aller adapter votre garde-boue à ce niveau-là. Donc, il va retenir le haut du garde-boue. Il y a plus de matériel sur ce côté. Exactement. Il faut aller chercher justement un bon ancrage. Puis là, les trous qu'on a dans les garde-boue, c'est des trous qui vont d'origine aussi avec le véhicule. Exactement. Pas de modification, pas de perçage. C'est exactement les vis du contour d'aile du véhicule. Donc, vous retirez les vis du contour d'aile et puis vous installez votre garde-boue, vous remettez ça en place. Et en passant, pas besoin d'enlever la roue. Même pas besoin d'enlever la roue. Pas besoin d'enlever la roue avec un petit ratchet puis un petit adapteur puis bonjour, c'est terminé. Ça prend environ 30 minutes de faire les quatre roues là. C'est pas compliqué là. Wow! À ce niveau-là. Puis, tu me dis, un matériel qui s'adapte très bien au changement de climat aussi. Exactement. L'astomère plastique, autrement dit, qui est quand même assez flexible. Il y a certains manufacturiers actuellement dans le marché qui ont des problèmes d'origine et qui remplacent avec du produit Watertech. Ah oui. Ou il y en a d'autres qui n'ont carrément pas grand-chose à offrir à leur clientèle. Ils vont offrir un produit comme universel et ils vont se tourner vers un produit Watertech pour l'offrir à leurs clients quand ils vendent le véhicule. Génial. On aime ça. Bien sûr. Cette chronique vous a été présentée par Watertech.ca Du simple produit jusqu'à l'élaboration d'un projet, l'équipe de Richard et compagnie est en mesure de vous accompagner tout au long de ce processus. Né au Québec, nous nous sommes fièrement associés à des manufacturiers québécois de grande renommée afin de vous offrir une vaste gamme de produits accessibles et de grande qualité. Laissez-vous convaincre et venez visiter notre salle de montre Richard et compagnie pour un environnement de travail organisé et à votre image. Jean-Philippe Fortier sera des nôtres au Salon Auto-Sport Course Light de Québec au Centre de Foire d'Exposité avec sa Nissan 350Z avec un moteur V8 pour vous maintenant à FestiDrag.tv Je m'appelle Jean-Philippe Fortier de Québec. Je présente mon Nissan 350Z 2003 qui va être présent au Salon de l'Auto-Sport de Québec 2022. 2003 comme je viens de dire, j'ai acheté en 2005. Ça n'a pas été trop trop long avant qu'on commence à modifier. Coroline, on commence tout avec ça, suspension, mag. Après avoir passé un moteur, deux moteurs, on s'est gâtés. Coroline a nommé le moteur de Corvette, mais il fallait que ce soit spécifique pour la route. On est allé faire avec l'air climatisé, le Cross Control, pareil comme s'il était sorti comme ça d'origine. Début 2000, on faisait comme tout le monde, on roulait Honda et tout. Quand on l'a vu sortir ce char-là en 2003, première année de production, Coroline, c'était pas mal mon char de rêve. Ça fait que j'étais allé me chercher mon char de rêve. Ça fait qu'on a mis un LS1 dedans. Au début, ça allait bien, mais il avait été monté trop serré. Il a saisis sur le cranc, sur le déneau. Ça fait qu'on a ressorti ça du trou. On a changé tout le kit de rotating qui a été fait dedans. On a Strokeur aussi, 383. Les rods ont été changés, pistoncres aussi, notchés aussi. Tête de LS7, spring LS7 aussi. Ça passe vraiment serré. Il ne fallait pas que ça accroche n'importe quoi en cas d'inspection. Il faut vraiment que ça passe, vraiment, vraiment. Il n'y a rien qui accroche. Il est prêt à l'inspection. Tout est légal là-dessus. Tout est assuré, plaqué comme ça. Donc, la raison pour laquelle on a changé le moteur de ça, les véhicules ont toujours tendance à prendre l'huile. Ça faisait deux moteurs, comme je disais tantôt, qui prenaient l'huile. Ça fait qu'on a eu un deal à 3 000 $ le moteur. Mais call-in, ça ne coûte pas ça. Donc, après ça, il faut tous les supports à moteur. Avec le prix du gaz, c'est sûr qu'on a notre amie Greta aussi, qui n'est pas contente. Ça doit faire du 40 litres au serre. Le kit d'adaptation pour garder la transmission, ses vitesses d'origine. Donc, Pressure Plate GM avec une clutch 3 Plus de Nissan. On a mis du nos aussi, juste pour le show un peu, pour que ça reste légal. Mais quand on se promène sur la route, il est débranché. Toute l'entrée d'air, custom, toute montée par KMP en Montréal. Je voulais un show car qui se promenait aussi. De quoi être unique aussi. C'est surtout, comme je disais, les gars de drift qui font ça d'habitude. On voulait mettre ça fonctionnel, pour la route. Légal aussi, sur la route. Il est full, full légal. Fait que, écoutez, c'est mon projet, mon bébé. Fait qu'on vous invite à venir nous voir fin avril, 29, 30 avril et 1er mai, au Salon de l'Autosport de Québec au Centre de Foire. J'ai bien, bien hâte de vous montrer mon beau bolide. J'ai encore mon premier Super Cool Custom que j'ai fabriqué il y a 17 ans. C'est un super beau Kaiser, 1951 Kaiser. C'est un char qui est très rare. C'est un char qui était comme laid quand j'ai commencé. Puis, on a vraiment fabriqué une voiture qui était exceptionnelle. On a gagné quasiment tout ce qu'il y avait à gagner à Californie, incluant le gros prix de Chip Foose. C'est là que ma carrière a commencé. « It's another restless night. I can't stop dreaming of you. Always got me in a spin. Yeah, you never made me blue. Thinking about the way you walk to the way you call my name. Another restless night and you're the one to blame. » J'avais construit deux belles, belles voitures avant ça. Puis, j'ai décidé, OK, il y en a un qui était sur une cuarture de magazine, l'autre était dans le magazine. Vraiment, j'avais beaucoup d'avancement. Puis, tout allait bien. Puis, je me disais, OK, je vais commencer avec quelque chose que personne n'a fait. J'ai vraiment, vraiment montré au monde que j'étais un artiste avec cette voiture-là. Mais vraiment, c'est un char qui est spécial en point de vue que j'ai vraiment tout découpé. J'ai vraiment raffiné tout ce qui est fait. J'ai smoothé tout le body. J'ai fait des détails que personne ne voit. Mais ça a enlevé tout ce qui était lait dans le char, finalement. J'ai 29 ans. Je suis prêt. Je vais montrer au monde au complet que je suis vraiment intelligent. J'ai ce que ça prend en point de vue de ma habilité avec mes mains, puis mes habilités comme designer. Et puis, tout mettre ça ensemble pour une voiture que personne n'a jamais vue. Donc, on se décide, OK, on s'en va à Californie à Pomona, Grand National Roadster Show. Plus gros show dans l'Ouest des États-Unis. Je leur ai envoyé des photos du char, même pas finies. Puis, eux autres, ils avaient déjà décidé qu'ils me mettaient dans la grosse chambre. Je m'en sers encore à chaque année. On s'en sert pour aller au corps chaud, pour se promener un petit peu. Et puis, pour cette voiture-là, je me sers seulement des huiles des Hypertech. Les avantages d'une huile d'eau de performance. On a une protection optimale du moteur contre la friction et l'usure. Une protection exceptionnelle contre les dépôts de turbocompresseurs et le préallumage à base vitesse. Et puis, faites comme moi, je vous recommande des huiles Hypertech pour tout ce qui est un moteur. C'est le grand retour. Le 51e Salon Autosport Coors Light de Québec, présenté par Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Du 29 avril au 1er mai au Centre de Foire Exposité. Venez visiter les zones thématiques pour une expérience exceptionnelle. Zone Muscle Car et Antique Brossard Performance. Zone Import et Supercar. Zone Moto et Hot Rod Hypertech. Zone Sport motorisé Prolong Contrôle. Zone Shelby avec le Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Zone véhicule récréatif motorisé de la capitale. Zone Interactive Circuit Télique des Saint-Roch. Zone Camion Truck Stop Québec. Le 51e Salon Autosport de Québec, présenté par Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Le 29 avril au 1er mai au Centre de Foire Exposité. Collaboration Hôtel Le Concorde, Choiradouix et Télémag. Cette année, on a signé un gros contrat avec Groupe Olivier. Je suis porte-parole maintenant de Shelby Canada et je suis très fier. J'ai eu mon coup de cœur il y a deux ans quand j'ai visité le Muséum de Shelby aux États-Unis, du côté de Las Vegas, en compagnie de mon chum Jeff Launier. Alors, on vous présente ça maintenant en exclusivité au Salon Autosport Course Light de Québec, présenté par Groupe Olivier, Shelby Canada. On va avoir 11 véhicules, tous des 2022. On vous présente ça maintenant à FestiDrag.tv. Mon petit recap du musée Shelby USA, baby! Yeah! Pour vous maintenant à FestiDrag.tv, le musée Carole Shelby, en direct de Las Vegas, baby! Du côté de Vegas, c'est un incontournable. Je pense que c'est le musée Carole Shelby, American Shelby. Écoute, c'est pas compliqué. Shelby, c'est un builder. Tu es un builder, donc parle-moi de Carole Shelby. Carole Shelby, c'est plus un builder, c'est vraiment un innovateur. C'est-tu un mot français, ça? Oh oui. C'est un gars qui est vraiment coureur de chars de course, qui n'avait pas de voiture qui était assez bon pour lui, qui était obligé de réinventer le style de chars de course. Et puis, comment est-ce que tu te rends à la première place dans une course? Et bien là, c'est sûr et certain avec le film qui est sorti, Ford vs Ferrari, avec tout un peu le spirit autour de ça, avec justement la compétition avec les Européens, les Américains, parce que les autres, c'est « by American for American », puis on est le top of the world. Mais là, sérieusement, je pense que c'est ça qui a fait que Ford s'est mis entre guillemets sur la map avec les supercars, parce qu'on s'entend qu'avant ça, Ford, c'était des gros cruisers, ça n'avait pas vraiment rapport avec le sport motorisé. C'est vrai. Ça avait des rapports peut-être avec les drags à cause des gros moteurs, mais jamais des circuits de course comme ils ont fait dans les années 60 avec Shelby. Et si tu avais quelque chose à retourner un peu de Shelby, ce serait quoi pour toi, dans le fond, un résumé? C'est simple. C'est toujours le RC Cobra. C'est la voiture qui dit Shelby, qui dit Carroll Shelby. C'est la voiture qui a commencé tout ce qui était Shelby. Et puis, c'est la voiture qu'on reconnaît toutes. Dans le fond, c'est le trademark, le même logo. On peut dire que ce serait le logo officiel de Shelby, ce serait la RC Cobra. Bien, c'est comme avoir la carte de hockey du départ. Et puis, c'est pour ça que ces voitures-là, ça vaut des millions et des millions. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de kit car. Il faut faire attention. Il y a des kit car, souvent les gens, puis c'est correct. Regarde, écoute, c'est pas tout le monde qui a 2-3 millions à mettre sur une vraie AC, mais il y a une différence entre un kit car et les vraies. Oui, absolument. Puis, c'est pas comme si les vraies ont été faites en qualité qui était incroyable. C'était des chars de course, bien simples, rien de spécial, faites vite, vite faites, mais faites avec des idées, puis des components qui étaient vraiment spéciales, qui faisaient un char qui était vite, puis qui gagnaient des courses. Quand tu as des techniciens, puis des engineers, puis tout le monde est prêt à aider ensemble pour faire quelque chose qui est bien spécial, là, tu te fabriques une équipe qui est capable de faire quasiment n'importe quoi. Parce que dans le fond, quand ils ont produit ce véhicule-là, ils savaient pas qu'ils allaient écrire l'histoire, et que ça allait devenir une voiture mythique? Non, je pense pas. Je pense que quand tu es un coureur de course, tu penses à une affaire. Gagner la course. Gagner la course. Gagner la course. That's it. Dans le fond, ils ont gagné la course, puis ils ont gagné leur pari, puis aujourd'hui, bien, on écrit l'histoire avec Shelby. Pour vous, en exclusivité, une petite visite guidée privée du American Shelby Motors, directement de Las Vegas. Right on, ça va être le fun. Yeah! On vous avait dit qu'on avait 11 véhicules du côté de Shelby Canada, à faire des dévoilements du côté du Salon Autosport Course Light de Québec. Alors, on commence maintenant. Premier topo pour vous maintenant, à FestiDrive.tv, 29-30 avril, 1er mai prochain, au centre de foire d'exposité Shelby Canada, baby! Yeah! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Comme dirait l'autre, incroyable, incroyable. C'est ce qui vous attend au Salon Autosport Course Light de Québec, présenté par le groupe Olivier Shelby Canada et Hôtel Le Concorde, 29-30 avril et 1er mai prochain. Et on vous l'a dit, en entrée de jeu, c'est gratuit pour tout le monde. 17 ans et moins, Marché Jean-Talon et Motorisé de la Capitale. On vous l'offre, c'est gratuit, la gang, 17 ans et moins. Et pour les 18 ans et plus, c'est 20 $ l'entrée principale. Mais on vous remet une carte cadeau PC Point de 20 000 points. 20 $ échangeables en épicerie au marché Éric Renault de Charlebourg. Donc, c'est un rendez-vous. Là-dessus, faites du bruit, la gang. La semaine prochaine, topo numéro 2 sur le Salon Autosport de Québec. La gang, une bonne semaine et faites du bruit! Yeah! À voir avant le prochain épisode à FestiDrive.tv, spécial Salon Autosport Course Light de Québec, numéro 2. C'est déjà le moment de penser à l'été avec Motorisé de la Capitale et son service personnalisé. Roulotte, fifth wheel, fifth wheel version cargo et motorisé. Procurez-vous un VR ou vendez le vôtre. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Les experts VR Pro de Motorisé de la Capitale s'occupent de tout. Réparation, entretien et remise à neuf de l'esthétique et des mécanismes de votre VR. Permettez-vous une tranquillité d'esprit et soyez prêts pour la prochaine saison. MDLC.ca ou notre page Facebook pour plus de détails. Entreprises québécoises spécialisées dans la vente de produits industriels de manutention et entreposage, Richard et compagnie est en mesure de répondre aux besoins d'aménagement spécifique à votre milieu de travail, tels entrepôts, magasins de pièces, garage, ateliers de réparation, usines, archivages, laboratoires, écoles et hôpitaux, unités mobiles et encore plus. Visitez notre site web et constatez la diversité de nos réalisations, Richard et compagnie, pour un environnement de travail organisé et à votre image. Les tourneaux, c'est les vrais en pneus et mécaniques. Les tourneaux, une famille au service de la vôtre depuis plus de 25 ans. Bonjour, chers clients. Je me présente, Éric Renaud, directeur à votre Provigo, le marché Charlebourg. Vous savez, par les temps qui courent, il est très important d'encourager nos commerces locaux. C'est pourquoi, depuis un certain temps, ici, nous mettons beaucoup d'emphase sur ce point. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en présenter quelques-uns. Les épices du guerrier, les caramels FAA, M. T, les moutards de Lamorin, les sauces Firebarns, les épices la Route des Indes et la Boucherie de la Vête. Merci de faire confiance à notre équipe et d'encourager le commerce local. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre propre opinion. Un homme comme lui, qui compte sur son camion pour travailler, sait que son camion prendra soin de lui s'il prend soin de son camion. WeatherTech a toujours été synonyme de protection ultime. Du revêtement de plancher Floor Liner au garde-boue sans perçage, en passant par le Techliner pour la caisse de votre camion, jusqu'au marchepied Bomb-Step et au système pratique de rangement sous le siège. Sans oublier le support universel pour téléphone mobile Copphone. Commandez votre protection ultime dès aujourd'hui sur weathertech.ca C'est le gang JF de JF Customs, le gagnant du Trendsitter of the Year à Seema et puis Riddler Award à D3. Ici de JF Customs, on est tellement fiers de fabriquer nos voitures en design, en fabrication. On s'en sert de nos chars et puis en plus de ça, c'est toujours personnalisé pour la personne à qui on travaille avec. Donc notre mariage avec Rousseau Métal, c'est fantastique parce que leur cabinet, c'est exactement la même affaire. Ce qui est important, c'est que Rousseau construit leur cabinet de A à Z. Rousseau Métal est une entreprise québécoise renommée en Amérique du Nord depuis plusieurs décennies dans le domaine des systèmes de rangement complets et flexibles. Des coffres à outils haut de gamme, postes de travail personnalisables et systèmes d'étagères sont la force et la compétence de Rousseau Métal. Des milliers de combinaisons sont possibles quand vient le temps de bâtir une aire de travail. Nos experts vont vous aider à créer un poste de travail à la fois durable et robuste, mais aussi ergonomique et productif. La compagnie compte sur l'aide de plus de 350 employés dévoués dans deux usines au Québec. Notre réseau de distribution nord-américain est soutenu par nos spécialistes locaux qui vont vous accompagner sur le terrain. Depuis 1950, Rousseau Métal connaît son affaire. Ce qui est le fun des cabinets Rousseau Métal, c'est qu'ils sont haut de gamme, pareil comme les voitures qu'on fabrique ici à JF Customs. ... ... ... ... ... ... ... ...